Musique Musique Bonjour à tous et bienvenue sur C'est 17. Nous sommes en direct de Saint-Sauveur-de-Nice aux écuries des légendes d'autrefois avec la troupe des légendes d'autrefois. Et bien sûr, Thomas, qui manage ça merveilleusement bien, vous êtes en résidence depuis un moment pour nous faire découvrir une journée mémorable. Alors Thomas, c'est lui, moi c'est Julie Kael, mais on est tous les deux, on gère tous les deux ensemble, donc on va manager ça très bien tous les deux. On essaie, on fait ce qu'on peut. Oui, donc absolument. Donc en fait, nous, on jouait le spectacle en Charente-Maritime, jusque-là du côté un petit peu de Châtelayon, Yves, par là. Et puis, maintenant, on va jouer cet été le spectacle à Saint-Sauveur-de-Nice, parce que figurez-vous que depuis un an, on est ici à Saint-Sauveur-de-Nice, dans ce lieu qui est notre lieu de résidence. Une partie de l'équipe vit ici, en caravane, tout ça. Et puis qui est notre lieu de création, de répétition, d'entraînement. Et puis on s'est dit, après, en réfléchissant, en discutant de ça, on s'est dit, pourquoi pas dans ce cas-là, autant faire le spectacle chez nous, directement à domicile. Et on a créé cette journée d'aujourd'hui, qui est un peu une sorte de porte ouverte, on va dire, qu'on a appelée la fête du cheval, du cirque, de la chevalerie, pour faire découvrir en avant-première aux spectateurs, eh bien, ce que ce lieu va devenir, ce que notre projet, et puis leur présenter tout ça, puis les faire rentrer tout doucement dans notre univers. L'univers équestre, donc Thomas, on vous a vu évoluer, bien sûr, à partir de vraiment beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on a présenté un peu tout ce qu'on pouvait faire dans différents spectacles, donc on a aussi bien présenté du cirque, de la chevalerie. Surtout là, on a commencé à préparer nos jeux équestres qu'on pratique pendant nos spectacles. Donc il y avait du combat à l'épée, il y a eu des épreuves d'agilité avec les chevaux, voilà. On les prépare pour la saison, parce que ça leur demande beaucoup d'entraînement, à nous aussi, donc on se reprépare maintenant de nouveau. Sylvie Gattinouc, ça représente, vous êtes maire de Saint-Jean-de-Liversé, ça représente vraiment un projet vraiment magnifique. Tout à fait, nous on s'était rencontrés il y a un peu plus d'un mois, il n'était pas prévu à l'époque que le spectacle se fasse ici, il était prévu par contre qu'on travaille déjà ensemble tout au long de l'année avec les centres de loisirs, les écoles, parce que je tiens vraiment en tant que conseillère déléguée culture de la CDC à proposer à toutes nos écoles du territoire des vins communes, ce type d'atelier. Donc on s'était au départ rencontrés pour ça, on avait vraiment sympathisé. Et puis le fait est que le projet avance plus vite que prévu. Alors on est enchanté et on va bien sûr soutenir ce projet. Alain Fontano, le maire de Saint-Sauvert qui était à mes côtés tout à l'heure, qui a dû repartir, est ravi aussi d'accueillir sur sa commune cette belle équipe. Et on va sûrement faire beaucoup, beaucoup de choses parce que rien qu'en parlant un petit peu, on a déjà plein de projets et plein d'envies. Donc il y en a pour longtemps, je pense. Il y en a pour longtemps. Et puis vous pouvez rappeler le spectacle, les dates pour cet été ? Alors ce sera du 15 juillet au 3 septembre. Donc après, quand vous allez sur le site internet des Légendes d'autrefois, vous tapez dans le moteur de recherche Les Légendes d'autrefois, vous tomberez tout de suite dessus. Et vous avez le planning précis des séances. Donc il y a 32 dates en tout durant l'été. Il y a des dates où donc à chaque fois, ça ouvre à 15h30, quoi qu'il arrive, avec un campement médiéval, tout un village médiéval. Alors il y a une surprise cette année. Allez, je le révèle là maintenant. On n'avait pas le droit. Les Vikings vont débarquer dans le spectacle. Donc on aura les Vikings cette année. Et donc là, il y a des jours où ça ouvre à 15h, le spectacle, lui, se joue à 17h et ça ferme à 20h. Mais il y a certains jours où 18 en tout sur les 32, où à 20h, c'est prolongé avec un banquet animé. Donc là, ce n'est plus le gradin de 1000 places. C'est du coup réservé qu'à 100 personnes. Donc voilà, il faut bien réserver en amont pour être sûr d'avoir des places. Et là, on mange. Et en même temps, il se passe évidemment tout un tas de choses. Le public est pris à partie, tout ça. Voilà. Donc toutes les infos, le plus simple, c'est d'aller sur le site internet et de voir toutes les infos. Merci, merci à tous les trois. Merci, madame. Je vous en prie. Merci à vous aussi d'être venu nous rendre visite aujourd'hui. C'est une belle occasion. Merci, merci. A bientôt sur C17 et toujours en direct.